Salut le monde est douce, c'est Chira Nuit et bienvenue dans cette énième vidéo des ouvertures de coffres. Une ouverture de coffre qui, comme d'habitude, s'accompagne de petites news sur ma chaîne YouTube et autres. Donc pour ce mois-ci, justement, on va avoir des petites news teintées un peu, je dirais, d'incertitude. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Et concernant la chaîne YouTube, d'une part, vous aurez peut-être pu constater que ce mois-ci, on a passé sur cette chaîne la barre des 1000 abonnés. Et je voudrais encore vous remercier parce que je trouve ça vraiment dingue d'avoir passé un cap aussi élevé pour moi. Et vous en doutez peut-être, mais dépasser ce cap d'abonnés, ça permet de débloquer certains avantages pour moi. Notamment le fait de pouvoir monétiser mes vidéos et d'avoir plein d'options de monétisation qui sont maintenant disponibles sur YouTube. Mais que personne ne connaît vraiment pour l'instant. Enfin bref. Pour l'instant, je ne voulais pas passer pour une cyber clocharde. Et je ne me suis simplement basé que sur la monétisation sur les vidéos en début et en fin de vidéo. Je n'ai pas mis les pubs en milieu de vidéo parce que je sais pertinemment que pour une personne qui regarde une vidéo, avoir une vidéo qui se coupe en plein milieu de votre programme, c'est super relou. La télé fait ça et c'est pour ça que je déteste la télé. Donc je lui ai dit une pub en avant et une pub à la fin. Ça peut, c'est pas trop embêtant. Ça ne casse pas le rythme de la vidéo une fois qu'elle est lancée. Donc, je n'ai pas eu de retour négatif sur le fait que j'ai monétisé mes vidéos. Donc j'ai envie de dire, pas de nouvelles bonnes nouvelles peut-être, je n'en sais rien. Enfin bref, je ne vais pas parler que Thunas tout au long de ces news parce que sinon je vais passer pour une ciblière clocharde. Donc oui, au niveau des vidéos aussi, ce qui est important, c'est que ce mois-ci, je vais sortir énormément, énormément de vidéos. On va avoir même la même cadence que j'ai pu avoir en septembre ou octobre. Notamment parce que j'ai une vidéo à sortir par rapport à la crossmonote. Alors, ce n'est pas directement lié à la crossmonote, mais un tout petit peu, vous verrez. J'ai une vidéo à sortir pour les fêtes de Noël, enfin avant les fêtes de Noël parce que ça concerne les fêtes de Noël en elles-mêmes. Le dernier parlons Kama de la saison. Ainsi que préparer une vidéo pour le 31 parce que oui, je vais vous gâter ce mois-ci. Je vais vous préparer une vidéo pour le 31. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, on va avoir une petite cadence de vidéos assez élevée. Et comme ça, en janvier, je serai très chill et assez tranquille pour pouvoir préparer des nouvelles séries de vidéos que j'ai en tête. Donc, il y aura des trucs qui sont remis à goût du jour, notamment au niveau des parlons Kama. Et peut-être des nouvelles séries de vidéos qui sortiront d'ici 2022, qui concernent toujours Wakfu évidemment, que j'ai en tête. Que je poserai peut-être l'idée sur papier et puis après on y réfléchira pour voir comment on se fait ça tout simplement. Donc voilà, tout ce qu'il y a à retenir ce mois-ci en termes de vidéos, c'est qu'on va booster un peu plus les vidéos ce mois-ci. On a pas mal de vidéos. Et du coup, au niveau des streams Twitch, vous vous doutez bien que... Parce que oui, au niveau des streams, vous aurez peut-être pu constater que j'ai repris un petit peu les streams. Alors j'ai pas fait que du Animal Crossing, enfin si, j'ai fait quasiment que du Animal Crossing, mais j'ai pas fait énormément de Wakfu. Et vous aurez pu constater aussi que j'ai réduit un peu, comment dire, les temps moyens de stream par stream. Ça fait... ça veut rien dire ce que je veux dire. Enfin bref, disons que je passais de stream de 3h à des streams maintenant de 2h, 2h30. Question d'essayer peut-être de cadencer un peu les vidéos hors moyens sur une plus petite marge. Question de peut-être choper plus facilement l'affiliation et vous proposer le stream à des qualités inférieures si vous avez une connexion qui est au rabais. Mais aussi question, voilà, de ne pas m'épuiser trop sur la plateforme tout simplement parce que comme vous l'avez pu constater les mois précédents, je parlais justement du fait que Twitch, faire des streams, ça pouvait quand même me lasser de faire 3h la même chose. Et donc je me dis peut-être essayer de réduire un peu le temps de stream pour commencer, ça peut être une bonne idée. Cela dit, je me pose quand même pas mal de questions sur le fait de streamer en général. Notamment le fait que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au rendez-vous et ça pèse un peu sur le moral sur les streams. Bon, ça c'est un peu normal. D'un autre côté, c'est un peu normal parce que bon, c'est vrai que je ne stream pas forcément à des heures attendues. Donc je stream un peu de manière inattendue, on va dire ça comme ça. Mais surtout, j'ai un peu de mal à convertir des abonnés YouTube en followers Twitch qui puissent suivre les streams, etc. Donc voilà, je me pose plein de questions sur le streaming. Est-ce que je vais continuer un jour ? Est-ce que je vais arrêter ? Est-ce que je vais faire autrement ? J'en sais rien. Je me poserai peut-être la question avec vous sur le Discord. Donc on va rejoindre le Discord en description, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Et surtout, ce mois-ci, je pense que je vais réduire un petit peu la cadence de stream. Alors oui, je ne streamais déjà pas énormément ce mois-ci, mais du coup, je vais réduire encore un peu plus. Question de pouvoir sortir les vidéos que je veux sortir ce mois-ci à temps et être tranquille en janvier. Et peut-être qu'en janvier, en même temps que je préparais plein de sujets, plein de nouveaux concepts de vidéos, et bien je pourrais justement peut-être un peu plus stream parce qu'il y aura peut-être un peu moins de vidéos qui sortiront en janvier. Donc voilà, tout simplement les incertitudes dont je parlais en introduction, c'était surtout pour les streams Twitch et certaines options de monétisation que me permettent YouTube, mais dont je me tâtonne un peu parce que je n'ai pas envie de passer pour une cyber-clocharde. Sur ce trêve de mondanité, et puis passons sans plus tarder à l'ouverture de coffre. Bien, bien, bien ! Alors on se retrouve maintenant pour cette petite ouverture de coffre. Alors, petite chose que j'ai oublié de préciser dans la partie stream. Dans la description, vous trouverez un petit sondage que vous pourrez répondre en 2-3 minutes assez rapidement. C'est des questions que je me pose par rapport au streaming et j'aurai besoin de votre avis. Donc si vous avez un peu de temps à me concentrer, genre 2-3 minutes et que vous avez envie de répondre au sondage, ça se trouve en description. Bon, 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 alors ce mois-ci, au niveau des coffres, on a fait les brutes, donc ça c'est tout ce qui est 95, le solide, tout le durable, forcément. Les coffres raffinés ? Hein ? J'ai eu autant que 100 coffres raffinés ? Bah oui, c'est vrai, en coffres raffinés, j'ai fait ce mois-ci, j'ai commencé un petit peu, comme on peut dire, le niveau 140. Et j'ai fait, qu'on s'appelle, le Shenmue au Stasis 11, mais je ne pensais pas que, pour tester, mais je ne pensais réellement pas que j'allais me classer aussi bien, mais il faut dire que le donjon est assez dur, fort de café. Bon, 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 alors on va commencer peut-être par ouvrir le plus simple ou coffre raffiné, parce que peut-être qu'on aura un peu plus de chances de choper un truc intéressant là-dedans. Le casque d'or, éclat et des jetons, ok. Des jetons, deux fois des jetons raffinés et tout, ça fait bizarre, c'est bizarre. Casque d'or, deuxième casque d'or et tout. Oui, pour l'instant, rien n'est réellement intéressant à ce niveau-là. Pour le deuxième compte, on a bottes d'or et des éclats. Oh, ça fait énormément d'éclats, 103 ! Ah ouais, quand même ! Par contre, au niveau des jetons, ça ralasse, hein. Ça ralasse pas mal, hein, les coffres. Bon, bah, on va commencer par les durables. Maintenant, le pare-bleu et des éclats. Pas beaucoup d'éclats, cela dit. Des éclats. Des jetons durables. De grève du chevalier azur. Grève d'azur, encore une fois. Des jetons durables. Des éclats. Un manteau du chevalier azur. On va voir la bonne. Ça continue l'être. Transmutation sans branle. Les jetons durables. Des éclats. Des jetons durables. Des transmutations. Des éclats. Et encore des éclats. Ensuite, sur la... Xelor. On a des éclats. Un home du chevalier azur. Je sens qu'on va vraiment en voir. Toute la panoplie, en vrai. Le fond, on s'en fout. La panoplie, je m'en fous un peu. Je vais vraiment la concasser en fragment de Runestasis. Pour avoir un maximum de Runestasis et de Kama. Épée broyeuse. Alors, item assez rare. Ça vaut 3 éclats. Et ça fait très plaisir. Jetons durables. Ok. Ça, ça va servir pour la relique. De ce mois-ci. Éclats. Des éclats. Des jetons. Des éclats. Un manteau du chevalier azur. Des éclats. 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 Et les graves. Ouais. Donc, pour l'instant, pas de sublimation épiculique. Dommage. On commence. On continue avec les solides. Avec la cape de Gunshow et des éclats. Ah. Précision chirurgicale. Oui. C'est pas la meilleure des sublimations. Mais elle est très bien. Elle est très bien. Cela dit, je vais pouvoir quand même peut-être... La mettre sur ma Sadida. La Sadida, je n'ai pas énormément de portée. En fait, pour l'instant. J'aurais bien aimé qu'elle ait un petit peu plus de portée. La Sadida. Mais c'est un peu galère. J'ai l'impression. Au niveau des stuff. Donc, je vais peut-être la garder pour la Sadida. On verra bien. Des éclats. Une Clint. Mon chapeau. Bah, c'est mon chapeau de prédilection. La Clint. Un item aussi rare en termes de cosmétiques. Donc, ça vaut trois éclats. Ça fait plaisir, ça, en vrai. Des jetons solides. Des éclats. Des éclats. Transmutation. Ça, on s'en fout. Les transmutations, je m'en fous. Des jetons. Des jetons. Et des éclats. Sur la Yop. On continue avec les coffres solides. 86 jetons. Ça fait beaucoup de jetons. 36 jetons. 60 jetons. Des éclats. 12 éclats. Ouais, au niveau éclats, on n'est plus aussi élevé que pour les coffres raffinés, quand même. Namelette Gunshow, ça part en éclats aussi. Enfin, en Fragments Stasis, plutôt. Les transmutations, on s'en fout. Des éclats. Une ceinture Gunshow. Et des jetons. Pas de sublimation. Si on n'a que ce mois-ci à Chirurgical, je serais quand même contente. Parce qu'on a quand même chopé les deux items de rare qui vaut trois fragments. Donc, ça fait plaisir. Botonics et des éclats. Ok. Des Bogtonics. Et encore des éclats, mais en même temps, la même valeur d'éclat, c'est assez étrange. Des jetons bruts. Des éclats. Une transportation brute. Des éclats. Des jetons. Des éclats. Une Caponics. Et des transportation. Des Botonics. Des éclats. Des jetons. Les jetons vont me servir pour... Si vous avez vu ma vidéo sur mon aventure de zéro, du 51 à 110, vous savez dans quoi ça va partir. Des jetons, encore une fois. Botonics et des jetons. Une deuxième clint. Eh bien, c'est la foire à la saucisse ce mois-ci. Des jetons bruts. Transmutation, ça on s'en fout. Botonics et des éclats. Des jetons bruts. Des éclats. Des Botonics. Et donc, du coup, j'ai pas raté de sublimation. Enfin, on va terminer avec les 21 coffres d'Axelor en brut. Des éclats. Toujours des éclats. En vrai, des éclats, ça va me servir pour la suite. Donc, j'essaie un peu d'économiser. Des jetons bruts. Des éclats. Des éclats. Des éclats. Allez, une petite dernière quoi. Une petite deuxième sublimation pour me faire plaisir ce mois-ci. Amulet Tonics. Ouais, bof. Enfin, si, ça part en fragments, mais voilà quoi. Des éclats. Pfff, six éclats, c'est rien. Vingt-six, vingt-trois. Des Botonics, c'est des éclats. Des éclats. 100 jetons bruts, eh bien. Sympa. Des éclats, des éclats. Quatre éclats. Et le dernier coffre, ça sera des éclats. Bon. Qu'est-ce que j'en pense de ce que j'ai dropé en termes de coffres ce mois-ci. Alors, on sait bien, on a deux Clint et une épée broyeuse qui vont nous donner neuf... Neuf fragments en total pour ce qui fait, du coup, quelque chose comme fois deux millions, ça fait... Enfin, fois deux cent mille, ça fait presque plus de... Si, ouais. Merde, je ne sais plus compter. Ah, mille... Un million, huit cent mille. Ah, oui, mille nuit, forcément, je n'arrive pas à compter. Toute précision chirurgicale, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire pour l'instant. Peut-être que je vais la garder, peut-être que je la vente, je ne sais pas. Après, on a énormément de cosmétiques qui part en éclats. Et du coup, le bilan de ce mois-ci, c'est... Ouais, ça va râler, c'est pas mal de kamas ce mois-ci en fragments Stasis. De quoi me remettre un peu sous pied, parce que ce mois-ci, vous voyez, je suis à 36 000 au début du mois. Voilà, j'ai fait quelques achats, mais pas trop ce mois-ci, pour un peu de stuff 140 sur... Notamment le panda, parce que le panda commençait à être un peu dans la haisse pour le 140. Parce que, bon, pour le 125, il était encore équipé avec des vieux trucs 95. Donc, forcément, il était temps de changer les équipements. Puis, voilà, c'est tout. Donc, je pense que là, ça va faire pas mal de kamas en plus pour la suite. Enfin, bref. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, bien évidemment. Vous pouvez aussi répondre au sondage dans la description que je vous mets pour tout ce qui concerne les streams. Parce que voilà, c'est un sondage qui concerne les streams, je sais pas si je l'ai dit. J'ai oublié, je sais plus les minuits, j'ai oublié les trucs, voilà. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais je vous dis pas de quoi ça parle, mais je pense que c'est un sujet qui va en plaire pas mal. Notamment au lobbyiste de la classe Ouginac. Mais j'en dis pas plus. Allez, bisous, bisous.